Le film Into the Wild raconte l'histoire d'un jeune homme de 22 ans, fraîchement diplômé, qui, plutôt que de se lancer dans une carrière de salarié, choisit de se libérer de tout en partant vivre dans la nature. Plus de cartes vitales, plus de passeports, plus d'argent, seulement un sac à dos et une forte envie d'aventure. Le film, sorti en 2007, est basé sur le livre de 1996 qui est lui-même tiré de l'histoire vraie de Christopher McCandless au début des années 90. Pendant plus de deux ans, Christopher parcourt les Etats-Unis en vivant sur les routes, puis finit par arriver en Alaska, là où règne la solitude la plus totale. Se lancer dans une aventure pareille, alors qu'une soi-disant belle vie l'attend, étant fraîchement diplômée et issue d'une famille aisée, est un choix qui peut vraiment paraître surprenant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de Christopher pour se lancer dans cette vie pleine d'inconforts et de risques, et surtout, est-ce qu'au final, ça l'a rendu heureux ? Nombreux sont les gens qui sont épuisés par certains aspects de la société. Devoir se lever à 7h, boire son café, prendre dans le métro pour aller au boulot, travailler ou s'ennuyer pendant 8h en se faisant engueuler par le patron avec seulement quelques pauses cigarette, rentrer chez soi, se mettre devant la télé pour se taper une montagne de pubs ainsi que des émissions à la con, aller au centre commercial, acheter les dernières fringues à la mode, des chips et de la vodka pour samedi soir, passer au McDrive parce que c'est plus simple, finir sa soirée en scrollant le fil d'actualité Instagram, puis recommencer. Ça représente un peu un stéréotype du consommateur moyen ancré dans la société. Et bien c'est tout à fait ce que déteste Christopher. Regardez donc ce passage où ses parents lui proposent de lui acheter une nouvelle voiture. Ton père et moi avons privilé de te faire un cadeau. Nous voulons te sortir de ce tas de ferraille. Quel tas de ferraille ? Celui-là. On veut t'offrir une nouvelle voiture, une vraie. Ce ne serait pas délix. Une nouvelle voiture ? Une nouvelle voiture, qu'est-ce que j'en ferais ? La Datsoune marche très bien. Vous pensez vraiment que j'ai envie d'un pas de beau ? Vous avez honte de ce que peuvent penser les voisins ? Mais on n'a pas l'intention de te payer la cadillette la plus chère du marché. Ce serait simplement une voiture neuve, plus sûre que cet engin maudit, il va exploser ton tas de boue. Mon tas de boue. Mais, mon tas de boue. Mais ça va pas ? Vous êtes malade ? Elle est super cette voiture. J'ai aucune envie d'une voiture. Je n'ai aucun besoin d'une voiture. Je n'ai besoin de rien. Calme-toi. Acheter, acheter, acheter. Encore et toujours acheter. Ça va, ça va. Il faut toujours qu'il fasse des histoires. Merci beaucoup. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Il en vient presque à s'énerver à cause du fait que ses parents veuillent consommer une nouvelle voiture alors qu'il n'en a pas besoin. Et il les accuse même de le faire simplement pour ce que vont penser les voisins. On comprend vite qu'il est anti-matérialiste et s'en fout de la vie des autres ce qui va jusqu'à créer des conflits avec ses parents. Acheter, acheter, acheter. C'est vrai que quand on regarde tout ce qu'on a pu acheter durant un mois et qu'on se demande qu'est-ce qui nous est vraiment nécessaire dans le lot, de quoi on a besoin on se rend compte que certains de nos achats sont en fait à peu près inutiles. La société de consommation, la vie dans la société, ce qu'on peut appeler la rat race travailler pour de l'argent, utiliser cet argent pour des choses dont nous n'avons pas besoin et au final être malheureux. Christopher est tellement accordé à ses principes de manière si extrême qu'il en vient à littéralement s'évader de la société. Après avoir détruit ses papiers d'identité, il donne toutes ses économies à une oeuvre caritative par en voiture de chez lui sans prévenir personne voiture qu'il finit par abandonner aussi et disparaît de la vue de tous pour vivre la vie de ses rêves. Une vie de vagabond, sans argent, sans domicile, une vie de liberté. Une autre raison de son départ qu'on apprend durant le film est qu'il y aurait eu une affaire de famille comme quoi son père aurait eu un autre fils avant lui avec une autre femme. Il en conclut donc qu'au final il n'est qu'un bâtard et que l'histoire de ses parents n'est qu'un tissu de mensonge. Il doit énormément souffrir de cette découverte et c'est en partie cette souffrance qui va lui donner la force et la volonté de tout abandonner. En bref, il entreprend ce voyage en étant persuadé que ça le rendra plus heureux. Mais au final, est-ce que ça va marcher ? Durant son périple, notre aventurier va faire du stop sur des milliers de kilomètres, se lier d'amitié avec des hippies, descendre les rapides du Colorado en kayak, travailler avec des agriculteurs et même traverser une frontière clandestinement à bord d'un train de marchandises. Il passera deux ans sur les routes plus ou moins, avec pour objectif de se rendre au bout du monde, l'Alaska. Pendant ses deux premières années, il croque la vie à pleines dents, rencontre des nouvelles personnes, vit des aventures. Malgré quelques coups durs, ce type de vie a l'air de bien lui convenir. Mais c'est quand il se retrouve seul en Alaska, isolé de tout le monde et rongé par l'ennui, qu'il devient de moins en moins heureux. Cette redescente dans son taux de bonheur s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, il atteint la destination finale de son voyage, l'Alaska. Son objectif a été atteint sans qu'il s'en redonne un autre. Il n'a donc plus d'objectif. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais avoir un objectif est primordial pour vivre une vie heureuse. Votre objectif est comme un cap qui va donner un sens à votre vie. Christopher a eu ce qu'il voulait et dans ses pensées, la vie qu'il mènerait là-bas serait parfaite pour lui. Mais il se rend compte qu'au final, ce n'est pas si magique que ça. La survie est dure, il est seul et il s'ennuie. Durant son aventure, il était souvent en contact avec des gens, ou du moins partiellement. Il ne souffrait donc pas trop de la solitude. Mais à présent, il n'y a plus personne avec lui, ce qui explique la deuxième raison. Les besoins sociaux sont des besoins tertiaires de la pyramide de Maslow. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, mais en groupe, ce qui explique ce besoin de contact humain. En se retrouvant seul, il souffre du non-assouvissement de besoins primordiaux, le besoin de reconnaissance et le besoin d'amour. Et pour finir, la troisième raison, l'ennui. L'ennui est une des principales causes de malheur, car ça nous donne l'impression d'être inutile. Christopher essaye tant bien que mal de tuer le temps, en lançant des cailloux dans un seau, ou en relisant plein de fois les mêmes livres, mais il est évident que ce manque de stimulation lui cause du tort. Et au final, on voit ce moment à la fin du film, où le passage d'un livre lui fait comme un déclic. J'ai vécu bien des choses, et je crois avoir trouvé maintenant ce que requiert le bonheur. Une vie tranquille et retirée à la campagne, avec la possibilité d'être utile à des gens à qui l'on peut faire du bien, et qui n'ont pas l'habitude qu'on leur en fasse. Un travail que l'on espère de quelque utilité. Et puis le repos, la nature, les livres, la musique, l'amour de son prochain. Telle est mon idée du bonheur. Une motivation soudaine née en lui, et il court retrouver la civilisation. Au final, à cause du dégel, le courant l'empêche de traverser, et il mourra quelques jours plus tard, empoisonné par une plante. Ces derniers mots, avant de trouver la mort, sont les suivants. Le bonheur n'est vrai que quand il est partagé. Il est compréhensif d'avoir du ressentiment envers la société, en avoir ras-le-bol des mentalités, du matérialisme, de la société de consommation, etc. Parfois on a envie de tout plaquer et de partir comme Christopher. Mais est-ce que ça nous rendra plus heureux ? Eh bien, la réponse est non. Car du côté des avantages, même si on se libère de tout ce qu'on peut détester, son travail, son mode de vie, son environnement, en l'inconvénient, sans même parler de l'inconfort, le manque de contact humain nous fera souffrir. Je pense que la solution peut être de se détacher partiellement de la société, sans agir de manière trop extrême. Consommer moins, acheter seulement, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est-à-dire ce dont nous avons vraiment besoin, avoir moins besoin d'argent, donc peut-être travailler un petit peu moins, s'offrir plus de liberté. Pourquoi pas partir en expédition comme Christopher de temps en temps, mais juste quelques jours ou quelques semaines. Maintenir des relations saines avec nos semblables, choisir un lieu de vie qui nous convient, exercer ses passions, avoir un objectif, se sentir utile dans le monde. Si toutes ces idées te parlent, tant mieux, car on en reparlera très rapidement sur la chaîne. J'espère que ce nouveau type de vidéo où j'analyse un film t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir par un like, et dans ce cas, je referai d'autres analyses sur d'autres films. Sous-titrage Société Radio-Canada